de l'équipe ANR qui va nous présenter finalement leurs résultats autour de l'axe du religieux. Et nous allons commencer cette table ronde, cette présentation des équipes, par Emmanuel Olivier, qui est chercheur CNRS et au CRAAL, et qui va nous entretenir sur le titre suivant qui apparaît devant vous, de la création à la mise en œuvre d'une louange islamique au Mali. Merci Monique. Alors effectivement, pendant 4 ans, mes travaux ont porté sur l'émergence d'une musique religieuse populaire au Mali qui, dans ses manifestations les plus récentes, prend l'allure d'une véritable islamique pop-music. Et il faut dire en préalable que cette popularisation de la musique religieuse au Mali s'inscrit dans un mouvement plus général de ré-islamisation de la société malienne depuis la fin du XXe siècle, pour participer désormais d'une économie de la culture et du divertissement, au sein de laquelle le religieux connaît de nouvelles mises en scène, et je pense tout particulièrement à la festivalisation importante. Alors ces louanges entrent dans une industrie musicale, de la cassette analogique, du VCD, une industrie qui est plus ou moins artisanale, et on va voir plutôt le volet artisanal dans ma présentation. Leurs sources d'inspiration sont multiples, de la musique griotique au hip-hop en passant par la variété internationale ou les répertoires des orchestres nationaux, mais ces musiques populaires n'en sont pas moins fortement chargées d'une valeur identitaire nationale. J'ai travaillé sur deux terrains et deux manifestations différentes de ces musiques religieuses populaires. D'une part, Adjene sur les Madhous, qui sont un terme qui vient de l'arabe « mad » ou « madir », qui signifie « panégérique » en l'honneur du prophète, des saints, des gens de pouvoir. Et d'une part, et d'autre part, Abba Mako, sur le phénomène massif des ikiri, dont Gilles Holder va parler pour sa part dans sa communication. D'un côté, les Madhous s'inscrivent dans des chaînes de filiation et relèvent d'une logique patrimoniale du religieux, même si les enjeux de cette logique sont contemporains. Je veux dire par là que les Madhous ne font pas rupture avec ce qui précède. Les modifications, les transformations, voire les innovations, et il y en a, on va le voir dans un instant, se produisent à l'intérieur même de ce genre, participant de son évolution au sens de réinterprétation, de réactualisation, ce que Paul Gilroy a qualifié de même changeant, de « changing scene ». A l'inverse, les ikiri inaugurent une forme, un style nouveau, complètement nouveau de louanges. Ils sont en bambara, la langue nationale, alors que les madhous sont en arabe. Ils font référence à des registres stylistiques très différents et plus actuels. Et les voix sont accompagnées d'instruments amplifiés, tandis que les chanteurs deviennent des professionnels qui entrent dans une économie elle-même fondée sur un renouvellement rapide des chants. Alors comme je vous dis, ma communication, elle va porter plus spécifiquement sur les madhous. Et ça sera, je pense, assez intéressant de voir si au fond on est là dans une globalisation, c'est-à-dire dans une manifestation la plus récente de ces phénomènes de circulation, ou si on est dans une mondialisation, donc un phénomène plus ancien. Alors ces madhous relèvent d'un genre très répandu dans le monde musulman soufi depuis plus d'un millénaire. Mais à Djenné, où j'ai travaillé, ils sont considérés comme la marque du savoir poétique et musical de la ville, ce qui est également valable pour Tombouctou, Djenné et Tombouctou étant les deux villes dites villes saintes de l'islam au Mali, qui aujourd'hui sont dans une concurrence aussi bien d'un point de vue religieux que d'un point de vue touristique. Alors si le répertoire de Madhous comprend des pièces très anciennes, il y a aussi des compositions plus récentes, et c'est sur celles-ci évidemment que je vais parler aujourd'hui. Des compositions qui sont écrites, dont le poème est écrit, puisqu'il s'agit de poèmes religieux. Donc le poème est écrit, les voies sont fabriquées ou transformées, mais pas créées. La notion de création qui dit Taka en son rail de Djenné étant un acte réservé à Dio. Et au nom des maîtres et des élèves coraniques concernés, se rajoutent ceux qui transforment successivement les voies d'un poème, ou même ceux qui fabriquent une nouvelle voie sur un texte existant, de sorte qu'on a des chaînes de filiation et de transmission qui s'inscrivent à la fois dans l'histoire propre de la ville de Djenné et dans celle du genre pan-soufis, des louanges religieuses. Alors cette intervention présentera le cas très précis, je dirais, d'une louange qui s'appelle Raya Touloussoul, qui signifie un poème rimé en rime, sur la vie du prophète, qui est un madou récemment écrit et composé par un maître coranique qui s'appelle Koyaro, et qui a accédé au statut de louange canonique de Madou Rassoul. Et c'est justement ce passage, ce changement de statut que j'ai interrogé en l'analysant en termes d'œuvre. L'analyse de la genèse de cette louange que je vais décrire dans la première partie de mon intervention conduira à un questionnement sur le processus de mise en œuvre. Et à cet égard, je me demanderai quelles sont les valeurs qui, pour les Djenné qui consacrent ce changement de statut, comment s'opère cette montée en objectivité pour reprendre une notion d'intelier et niche, et enfin, quelle forme d'autorité, au sens d'octorialité, Koyaro exerce sur cette louange. Alors, vous voyez très rapidement quelques photos de Koyaro, ce maître coranique, poète et compositeur. Et ce qu'on peut dire, c'est que Koyaro est déjà un maître coranique et un savant reconnu à Djenné dans tout le Mali, quand en 1979, il écrit le poème Raya Touloussouli, à l'occasion d'une importante rencontre entre musulmans qui devait se produire à Tombouctou et qui était suscité de manière tout à fait intéressante par le média le plus populaire au Mali, en l'occurrence la radio. Cette rencontre n'a pas eu lieu et le poème est resté enfoui dans la bibliothèque de Koyaro pendant dix ans comme restant en gestation. En 1989, Koyaro confie le poème à l'un de ses élèves avancés, Mamanou Drambé, pour qu'il le copie. Et cela se passe à un moment particulier dans cette trajectoire d'un homme, au moment où Koyaro rassemble sa production écrite en un ouvrage qu'il intitule « Don à l'humanité » et qu'il cherche à faire valider par les instances religieuses de la Mecque avant de pouvoir le publier. Au final, il ne parviendra ni à l'un ni à l'autre. Mais Koyaro n'attend pas que son poème soit validé pour l'éditer à ses frais en un livret. En réalité, ce sont des photocopies qui sont agrafées artisannellement et qu'il met en vente à la fois chez lui et au marché de Djenné. Et une petite parenthèse pour dire qu'au Mali, il n'existe pas de véritable réseau de distribution de la littérature ou de la musique. On met en dépôt des exemplaires sur le stand d'un marché, dans une boutique. Les livrets, les cassettes sont vendus par des petits vendeurs de rue et la distribution rentre dans un cadre dit informel mais qui est totalement généralisé aujourd'hui au Mali. Alors, entre-temps, en 1986, Koyaro devient imam adjoint de Djenné, de la mosquée, puisqu'il y a une seule mosquée à Djenné, la grande mosquée de Djenné. Mais en 1990, il est destitué de son poste. Et ça, c'est un fait vraiment rarissime dans l'histoire religieuse de Djenné. Une véritable catastrophe qui va notamment déclencher la mise en musique et en public de cette louange Raya Touloussouli. Je ne rentre pas évidemment dans les détails de cette affaire. Mais moins d'un an plus tard, c'est un autre personnage que l'on voit ici, ce vieux monsieur en blanc, doublé d'une institution dont il a la charge, qui va rendre possible la véritable naissance de ce madou et sa mise en œuvre. Il s'agit donc d'Ibrahim Traoré, d'Ibiabia, qui est décédé, comme vous le voyez, en 2006, et qui a été l'un des deux organisateurs du maouloud, qui sont les cérémonies d'anniversaire du prophète, qui se déroulent chaque année à Djenné, les 18 premiers jours du troisième mois de l'année lunaire. Alors, si ces cérémonies sont probablement très anciennes à Djenné et au-delà en Afrique de l'Ouest, au début des années 60, il serait intéressant de se poser la question de la concordance avec l'indépendance du pays, d'ailleurs. Biabia prend littéralement le maouloud chez lui, alors qu'il était auparavant fêté en un autre lieu, et en un même lieu par l'ensemble des gens de Djenné. Alors, cet événement provoque la scission du maouloud en deux entités concurrentes, chacune située dans une moitié de la ville. Ce qui est important à dire, c'est que le maouloud est pour Biabia un moyen fort de promotion sociale. C'est ce qui va concourir, notamment, à faire son pouvoir et sa fortune. Il va s'allier de manière très ingénieuse aux familles maraboutiques qui habitent dans la même moitié de la ville que lui, et va gérer son maouloud comme une véritable entreprise, en le transformant, le modernisant, le popularisant, le spectacularisant, alors qu'auparavant, ce sont des cérémonies auxquelles assistent principalement l'aristocratie religieuse de la ville. En tant qu'organisateur du maouloud, Biabia a le pouvoir d'imposer son choix des madouous canoniques, ceux qui sont exécutés collectivement, à l'inverse de ceux qui font l'objet d'une performance individuelle à la fin de chaque cérémonie. Il décide donc de faire exécuter Raya Touloussouli à son maouloud, non seulement pour soutenir Koyaro, rendre public son savoir, mais aussi pour prendre position contre l'imam de Djenné. Il achète donc une cinquantaine d'exemplaires du livret et demande à Koyaro que ce madouou soit exécuté lors des cérémonies suivantes du maouloud. C'est à ce moment-là que le processus de composition musicale commence. Koyaro va demander à deux de ses élèves avancés, Mamou et Mamadou Drambé, je n'ai une photo que du deuxième, de lui proposer plusieurs voies possibles afin qu'ils choisissent la meilleure. Alors, contrairement à l'écriture du poème qui est un acte individuel et très peu verbalisé, la mise en musique peut être partagée en mobilisant plusieurs personnes dont les rôles vont être bien répartis. Et il me semble que la notion de création distribuée mise en place par les concepteurs de logiciels libres qui rendent compte de l'activité, du rôle et de l'articulation de chacun de ces acteurs dans le processus de composition correspond bien à ce qui se passe à Djenné en matière de composition musicale de ces madouous. Pour Raya Touloussouli, les frères Drambé font le choix d'adapter, en les transformant, des mélodies de madouous déjà existantes. Et évidemment, dans ce cas, le procédé de création tient plus de la recomposition, c'est-à-dire de la reprise d'une mélodie existante qu'il s'agit d'adapter par transformation à un nouveau texte poétique. Pour d'autres madouous, Koyaro a eu des sources d'inspiration différentes, en l'occurrence des musiques populaires maliennes qu'il écoutait à la radio dès les années 60, notamment les morceaux joués ou luttent par un célèbre griot Djéli Baba et une chanteuse, Tara Boiré, qui a collaboré notamment avec l'orcasio-superluton de Ségou, dont on va nous parler, Gilles, dans un autre contexte. Et Koyaro a enregistré les émissions de radio qui lui plaisait sur un magnétophone à cassette. Il transcrivait ensuite les patterns rythmiques de sorte à pouvoir les réutiliser et éventuellement les transformer dans ses propres compositions religieuses. Ce premier acte de composition, choix de trois mélodies à transformer, est donc effectué par les frères Drembey en association avec Koyaro. Ensuite, tous les trois sont allés proposer plusieurs mélodies à Biabia et aux autres maîtres coraniques qui organisaient le maouloud. Ce qui fait qu'on peut décomposer le temps de la composition musicale en trois moments distincts. Le premier qui est un choix de plusieurs mélodies adaptables aux poèmes, notamment en fonction de leur structure métrique. Le deuxième temps qui est la mise à l'épreuve de ces mélodies face à un grand jury, ces maîtres coraniques organisateurs du maouloud qui ont choisi l'une d'entre elles. Et enfin, la validation populaire de la mélodie retenue par les participants au maouloud lors de la première performance collective. Mais ce qui me semble ici le plus frappant est le choix d'une mélodie pour son potentiel de popularité. Et c'est pour ça que j'en parle. Mamadou Drembey explique, je le cite, qu'on choisit la mélodie qui sonne bien à l'oreille et qui plaît le plus au public. Le madou doit donc remporter l'adhésion du public et la mélodie va être le paramètre qui y contribue certainement le plus dans un contexte où la plupart des gens de Djenné ne comprennent pas l'arabe. Et donc, leur premier accès à ces poèmes religieux se fait à travers la performance vocale. Ce qui fait dire à Ahmed Korani, que je le cite, qu'une nouvelle voix est comme un nouveau madou. Donc, fabriquer une nouvelle voix sur un texte déjà existant est un bon moyen également pour renouveler son répertoire à moindre frais dans un contexte où les Djenné aiment beaucoup entendre de nouveaux madou. Cette recherche de popularité dans les madou est une nouveauté. Une nouveauté que l'on doit au maouloud de Biabia, où l'on vient désormais pour entendre de nouveaux madou et de nouvelles voix. C'est à partir de ce moment-là, les années 70-80, que certains chanteurs de madou deviennent aussi populaires et que leur performance va être enregistrée sur des cassettes analogiques qui vont constituer une petite économie de la cassette au niveau des Djenné. Alors, pour que cette louange, ce madou, remporte l'adhésion, soit adoptée, même revendiquée par les gens de Djenné, deux facteurs principaux ont joué. D'une part, la valeur intrinsèque du madou qui tient à son sujet, c'est un madou dédié aux prophètes, et à son originalité. Et deuxièmement, sa légitimation par des instances qui ont permis d'assurer sa circulation dans l'espace et sa pérennisation dans le temps. Alors, il faut reconnaître que l'originalité n'a pas toujours été une valeur primordiale de la poésie en langue arabe, mais force est de constater que cette recherche d'originalité anime Koyaro dans son travail d'écriture. S'il use bien de formules stéréotypées, de métaphores issues directement du Coran, si les thèmes relèvent d'un fonds soufi commun, ses textes sont pourtant originaux au sens où il met lui-même en mots ses poèmes dans un style qui lui est propre. L'originalité de ce madou manifeste également le savoir complet de Koyaro, qui dit-on maîtrisait l'ensemble des disciplines de l'enseignement religieux, parmi lesquelles Haroud, qui est la science de la métrique poétique. Et cette connaissance d'Haroud permet à Kou d'écrire et de composer des madou originaux. A l'inverse, d'autres maîtres et élèves coréeniques, dont les madou, consistent simplement à assembler des extraits de textes existants sur des voies déjà connues qui agissent comme des timbres. Alors, ces deux types de processus créatifs manifestent deux types de savoir qui conduisent à des madou dont la visée est également différente. Les madou d'assemblage vont être utilisés dans un cadre pédagogique par des maîtres coraniques ou bien seront circonscrits à une famille quand il s'agit de louanger une personne particulière. Et alors que les madou originaux seront exécutés publiquement, partagés par le plus grand nombre, notamment lors du maouloud, et feront l'objet d'une performance collective. Ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'a encore plus intéressée, c'est que la durée de vie sera également différente. Les premiers madou d'assemblage disparaîtront le plus souvent avec les individus qui les ont créés, quand les seconds des madou qui deviennent canoniques survivront à leur créateur et s'inscriront dans le temps long de l'histoire. Et en cela, je rejoins l'idée d'Anna Arendt pour qui le critère de durabilité permet de définir une œuvre en opposition au travail dont la nature est périssable. Mais l'originalité, la singularité, voire l'exceptionnalité d'un madou ne suffisent pourtant pas à sa mise en œuvre. Des instances de légitimation sont nécessaires à cette opération. Et dans le cas qui nous intéresse, Diabia, cet organisateur du maouloud, l'a compris immédiatement en faisant exécuter Raya Touloussoul lors du maouloud, qui au Mali constitue une fête religieuse extrêmement importante, au point où en 2005, elle a pris le statut de fête nationale. Alors, outre son caractère religieux, le maouloud est aussi une fête à vocation identitaire que chacun peut s'approprier dans la mesure où il n'existe pas de règles précises concernant son bon déroulement. À Adjene, comme à Tombouctou, le maouloud se termine le jour de la dation du nom du prophète par de grandes cérémonies qui réunissent une partie importante des habitants de la ville, de son arrière-pays, des ressortissants immigrés à la capitale ou dans d'autres pays de la sous-région qui vont revenir à Adjene à cette occasion. Et c'est donc bien en étant exécuté collectivement par l'ensemble des participants au maouloud que Raya Touloussouli avait la possibilité de devenir une œuvre, c'est-à-dire être appropriée par les djeninke comme participants de l'histoire et de l'identité de leur ville, mais aussi du savoir qu'elle manifeste depuis plusieurs siècles en tant que cité bénie de l'islam au Mali. Alors, une autre instance de légitimation de ce madou a été l'ORTM, l'Office de Radio et de Télévision malien, même s'il a joué un rôle moindre, dans la mesure où une performance de cette louange a été filmée par la télévision malienne et une interview de Kouyaro a été donnée qui repasse chaque année dans une émission là aussi très populaire au Mali qui s'appelle Le Temps des Oulémas. Et cette émission a permis la reconnaissance, la légitimation de cette louange de l'extérieur de djeninke par une médiation à l'échelle nationale. Alors, pour toutes ces raisons, Raya Touloussouli accède au statut d'œuvre où cette louange a vocation à durer, à fédérer. Exécutée en public et par le cœur des participants au maouloud, cette louange devient une chose publique, un foro bahaya en bombara, que tout le monde connaît, peut s'approprier et transmettre. Et si la louange acquiert pleinement le statut d'œuvre, c'est enfin parce que Kouyaro manifeste un véritable, enfin ce que j'ai appelé un véritable projet octorial. Dès le début des années 80, il écrit une courte autobiographie dans laquelle il mentionne un recueil comprenant des madous, dont Raya Touloussouli en attend d'être publié. Quelques années plus tard, il rassemble ses principaux madous, ainsi que d'autres récits pour les faire valider par les instances religieuses de la Mecque avant de les publier. Le titre de ce recueil, Don pour l'humanité, révèle bien toute l'ambition de ce personnage, faire œuvre, être jugé sur son œuvre et légué sur son œuvre. Dans le même temps, il est intéressant de voir que malgré ce projet octorial, Kouyaro n'exerce pas de droit exclusif de propriété sur son madou, mais on autorise progressivement et sans contrepartie financière la représentation, la diffusion, la reproduction et même la transformation, jusqu'à abandonner l'ensemble de ses droits lorsque cette louange accède à une performance collective, prenant dès lors le statut de chose publique. Donc, à côté d'une législation malienne sur les droits d'auteur qui est largement calquée sur la législation française, on est là dans un régime d'autorité où l'ordre social vise à contrôler ou mieux à maîtriser le destin de ce nouveau manou, mais non dans un système de propriété relevant d'une législation sur les droits d'auteur. Chacun désormais peut user de cette louange en l'exécutant et l'écoutant, se l'approprier en considérant qu'il relève de la coutume de Djené, diffuser en copiant ou en photocopiant le texte, en l'enregistrant sur cassette. Et à cet égard, j'ai parlé très rapidement de cette économie de la cassette où il est intéressant de voir que la rémunération se fait en fonction du temps d'enregistrement, lui-même conditionné par le support d'enregistrement, en l'occurrence, une cassette de 60 minutes. Donc, on va enregistrer une cassette, c'est-à-dire qu'on va enregistrer 60 minutes. Et la rémunération qui va au chanteur est aussi en fonction de sa notoriété, mais rien ne va au poète compositeur. Ceci dit, l'interprète va toujours mentionner sa filiation ou son lien avec ce poète compositeur. Donc, en conclusion, cette analyse en termes de genèse d'une pièce m'a permis d'appréhender le processus de création fait de différentes étapes, dont certaines, on l'a vu, sont des impasses, pour accéder à une création en acte, c'est-à-dire une description minutieuse du travail de fabrication, recomposition, composition versus recomposition, jusqu'à la mise en public de la nouvelle pièce musicale et son passage au statut d'œuvre. Et travailler sur la genèse, précisément, m'a permis de réintroduire toute l'épaisseur laborieuse du temps, du travail de création, de la gestation, de la mise en public et en œuvre, le temps d'une vie, celle d'un maître coranique, poète et compositeur, celui d'une mémoire des habitants de Djené, qui renvoie à des transmissions, des filiations, et enfin celle de l'histoire, de Djené aujourd'hui, ville malienne secondaire, fortement concurrencée par Tombouctou sur le plan religieux et touristique, mais dont Ko avait l'ambition de réhabiliter ce qui a fait sa gloire, c'est-à-dire sa participation aux universités, aux universités médiévales, et que les créations de Koyaro remettent finalement, remettent dans un temps contemporain. À travers la jeunesse de Raya Touloussoul, c'est aussi au parcours de Koyaro que j'ai accédé, le parcours d'un individu ancré dans un lieu, ou plutôt successivement dans plusieurs lieux, je n'en ai pas du tout parlé, mais c'est quelqu'un qui a circulé au Mali, et qui m'a permis d'entrer dans différents types de réseaux, notamment religieux, politiques, économies, qui se jouent à différentes échelles. Alors on a bien vu le local, puisque c'est cette échelle que j'ai privilégiée là maintenant, autour du Maoulou de Djenné, mais au global, qui est celui de la globalisation musulmane et de ces instances de l'Amec, qui sont des instances de validation tout à fait importantes à Djenné. En passant par le régional, le réseau des Djenninkés en Afrique de l'Ouest, puisque c'est un Djenninké qui vit en Côte d'Ivoire à Abidjan, qui a financé la publication de ce Maouloud. Donc, accéder aux stratégies d'action d'un individu, sa capacité à mobiliser, à capter des ressources à différentes échelles, pour les reconfigurer, les réinterpréter localement. Enfin, et j'en terminerai avec ce dernier point, en questionnant le statut des louanges islamiques en termes d'œuvres, « Mon objectif n'était évidemment pas de plaquer une notion forgée en Occident sur des musiques ouest-africaines, mais de montrer comment certaines d'entre elles accèdent au statut de louanges canoniques inscrites dans une double histoire, celle de la ville de Djenné et celle du genre pan-soufi des Madhirs. » Il s'agissait donc d'observer et d'analyser ce processus de mise en œuvre, d'un côté à travers le projet d'un individu et les valeurs qu'il porte, singularité et filiation, de l'autre, la mise en place d'instances de légitimation lieu, temps cérémoniel, médias, qui permet d'assurer cette montée en objectivité des pièces, c'est-à-dire au fond leur légitimation et leur appropriation par le public. Et au final, il s'agissait d'éprouver des notions travaillées par la sociologie de l'art sur un terrain ethnomusicologique africain, sans réifier l'idée du grand partage culturel, mais aussi disciplinaire. Merci. Applaudissements.